Alors, bonjour à tous, je serai de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 14 août 2021, imaginez-vous, 14 août déjà, 6h08 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, et préparez-vous, ça va aller de plus en plus mal, c'est rien, on va vivre l'enfer sur Terre, c'est une question de temps, ça brûle partout, de l'Algérie en passant par plein d'autres pays, l'Italie, qui a appelé son feu majeur, Lucifer, jusqu'en Sibérie, les températures sont chaudes, c'est l'été, il y a des vagues de chaleur, comme on en voit, cycliquement, ça occasionne, avec beaucoup de feux qui sont de nature criminelle, des dommages incroyables à des pauvres gens, toujours, le pauvre monde qui souffre. Je voyais une histoire tragique sur Euronews de ce pauvre Algérien qui a perdu tous ses arbres de plantation à fruits, et c'est tragique. On a vu les inondations catastrophiques en Turquie aussi, des rues inondées de boue et d'eau, encore là, le pauvre monde. L'élite, elle est en haut temps, l'élite est toujours à l'abri, et c'est ça qui est la réalité, peu importe qui sera au pouvoir, t'auras toujours à faire face à des éléments naturels qui vont toujours toucher le petit monde et qui récolteront des miettes, toujours. Les gros auront toujours les plans de sauvetage les plus intéressants, n'est-ce pas? Puis ça, ça ne changera pas, ça n'a pas changé sous Trump, ça ne change pas sous Poutine, ça ne changerait jamais sous Marine Le Pen, sous personne, parce que tout ce monde-là, c'est le même monde. Puis on voit ce qui se passe en Afghanistan, 22 ans de guerre civile, de bombes qui tombent sur la tête des gens, puis tu as Trump qui a retiré les troupes juste avant de partir, en laissant un trou énorme. La même catastrophe s'était produite, mais moins pire, en Irak, lorsque Obama avait retiré les troupes, tout le monde l'accusait de ne pas avoir prévu la suite, d'avoir laissé un trou. Trump était là aussi à blâmer Obama pour avoir laissé un vacuum, un espèce d'aspirateur pour tous ceux qui voulaient prendre le pouvoir. Bien, il a fait la même chose en Afghanistan, c'est tout le même monde. Surtout des marionnettes, premièrement. Et ils sont là pour amuser la foule, la foule aime ça, est amusée. Pas la foule qu'on appelle la majorité silencieuse, elle est occupée à travailler, à torcher ses bébés, à changer des couches, à payer des factures, à payer des infos et des taxes. Mais tu as toutes les autres, les têtes de l'innoc, qui sont endoctrinées autant à gauche puis à droite, puis qui pensent encore que la politique, un peu comme la religion, va sauver la nation. Il faut vraiment être stupé des naïfs, mais tu en as encore. Il y en a de moins en moins parce qu'on regarde les élections dans le monde, puis il y a de plus en plus de gens qui décident de rester chez eux. Le jour des élections, il s'est généralisé, tu l'as vu en Iran, tu le vois aux États-Unis, tu le vois en France, tu le vois partout, puis on va le voir au Canada. Des élections seront déclenchées demain. Puis ça, je vous en avais parlé déjà au mois d'avril, préparez-vous, il va y avoir des élections en automne. Puis là, on s'en va en élections. Puis tu vas voir, le taux de participation va être assez bas. Parce que les gens sont de plus en plus lucides. Et ça, ça va nous mener de plus en plus vers, soit du fascisme, on le voit, nos gouvernements sont de moins en moins gênés à prendre des positions fascistes, et des politiques fascistes, et des lois fascistes. Et on va tous se retrouver dans une espèce de bloc mondial de totalitarisme. Puis on l'aura cherché ou voulu, peut-être, oui, peut-être non, mais de toute façon, c'est inévitable, peu importe ce qui va arriver. Le plan de tout ce petit club de sélects, de dirigeants qui sont là, tu peux remonter à Matusalem, c'est toujours les mêmes. L'Église catholique qui est là après 2000 ans, toujours avec le même pouvoir pour contrôler la même population de primitifs ignorants. Même chose avec les autres religions qui contrôlent leur partie de population. Ces gens-là sont accoquinés avec les politiques, comme dans le temps, lorsque Moïse était sur le Mont Sinaï, avec probablement un groupe de politiques de l'époque, pour trouver une façon de contrôler le troupeau de moutons ignorant et primitif de l'époque. On est descendus avec les Dix Commandements, qui est dans le fond un petit pamphlet politique pour contrôler la masse, avec des histoires loufoques, des contes de fées, qui marchent encore aujourd'hui. Toutes des histoires qui ne tiennent pas debout, même quand tu es assis, toutes des histoires de rumeurs tellement, tellement loufoques, mais le monde y croit toujours, le monde avale toujours ça, parce qu'on le transmet de père en fils, de mère en fille, puis on prend ça pour du cash, puis la réalité. Puis on ne re-questionne jamais ça. Puis t'en es rendu aujourd'hui où on dit, « On veut un État laïque ». Regarde comment ces dirigeants-là sont des bouffons, des clowns et des hypocrites. On veut un État laïque, tu n'as pas le droit de porter un signe religieux, tu n'as pas le droit de porter un voile ou une croix au Québec, par exemple, avec la loi 21, mais dans plusieurs pays d'Europe. Mais on laisse tous les avantages fiscaux aux maisons de culte. Puis c'est toi le crétin qui travaille, puis qui paye les impôts pour des empires. On veut parler d'empires. Moi, ça me fait rire. Tu veux parler d'empires, l'Église catholique, les autres religions, c'est tous des empires aussi. Ça ramasse des fortunes. Chez les Grecs orthodoxes, tu as des histoires, tu pourrais t'arracher les cheveux de la tête, de comment ça fonctionne au niveau des orthodoxes grecs, des histoires comme celle de prêtres orthodoxes. Moi, je les vois, ils se promènent en BMW parce qu'eux autres, ils exploitent surtout les femmes, les veuves. Chez les orthodoxes ou même chez les catholiques, par exemple, chez les Italiens et d'autres nationalités comme ça, on exploite beaucoup les veuves. Je peux dire que ça leur coûte cher. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça ne changera pas demain matin. C'est tout le même monde. Puis autant les dirigeants, puis l'establishment religieux que l'establishment politique, ils le savent que l'ensemble de la population est primitive et ignorante, puis vraiment, en tout le plus ou moins, stupide. Donc, ce n'est pas demain matin que ça va changer. En Afghanistan, tu te retrouves, après 22 ans de massacre, de milliers de morts, de drames, de tragédies, avec les talibans qui étaient déjà organisés depuis longtemps puis qui attendaient juste ça, puis dans le fond, c'est le Pakistan qui veut reprendre sa province. Moi, j'ai beaucoup d'amis afghans, puis ils sont découragés. Il n'y a personne qui n'a rien fait contre le Pakistan. Qui est là sans aller prendre le pouvoir en Afghanistan? Tout a été organisé. Ils prennent ville par ville sa tombe à des intervalles de quelques heures. Moi, je ne le sais pas, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui prennent puis qui suivent sérieusement la politique? J'espère que non. J'espère que vous ne faites pas partie de ce groupe-là. Alors, je voulais vous parler de ça, puis en terminant, le variant Delta, c'est comme maintenant pire que la première version de la COVID-19. On prépare une quatrième vague partout dans le monde. Les hôpitaux apparemment se remplissent partout. Maintenant, avec des jeunes, beaucoup plus virulents. On n'est pas sortis de l'auberge, mes amis. Ça va tourner, tourner, tourner comme ça pendant des années. Préparez-vous surtout à vivre dans des régimes fascistes. Je ne sais pas pour qui vous allez voter, mais au Canada, tu as les libéraux de Justin Trudeau qui sont là, qui sont un peu les défenseurs maintenant, imagine-toi, des droits et libertés. Puis il ne faut pas oublier que le père avait amendé puis a créé la charte des droits et libertés. Les conservateurs, une bande de bouffons, rétrogrades. Le NPD, qui ressemble plus à un parti presque version communiste. Les Verts, une autre bande de clowns. En tout cas, il ne te reste pas grand choix. Je sais que les Québécois nationalistes ont une haine qu'on les a programmés à détester le Parti libéral et Justin Trudeau, mais en tout cas, c'est le seul qui reste assez crédible puis qui ne te fait pas honte puis qui va protéger les droits des minorités, les droits des gays, des lesbiennes puis de tous ceux qui sont différents de la majorité canadienne blanche. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais tu n'as pas grand choix. Puis le Bloc, une autre bande de racistes xénophobes qui ne devraient même pas être à Ottawa, c'est des séparatistes. Moi, je ne comprends pas qu'ils prennent une paye du fédéral. Anyways, bon samedi puis on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501